DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce samedi à 6h pour fermer à 17h. Seul 50% de la capacité du stade Tepe Mazembe ne pourra accueillir du monde tel qu'indiqué sur le site du club noir et blanc de Lubumbashi. Notez que vous ne suivrez pas ce match en direct sur nos antennes suite à l'interdiction d'Akaf de rétransmettre ce match à la radio. Dans le autre quart de finale à 17h, toujours dimanche, Orlando Pirates d'Afrique du Sud va recevoir Simba Eset de la Tanzanie. Au match allé, les Tanzaniens s'étaient imposés à domicile sur le score d'un but à zéro. Il y aura également un match très important à suivre à 21h, ce derby de Tripoli entre deux clubs libyens, Al-Ahli Tripoli contre la formation d'Al-Ityad. Zéro but partout, c'était le score du match allé entre ces deux clubs de Tripoli. Et puis pour terminer, à 23h, la renaissance sportive de Berkane, club entraîné par le Congolais Jean-Florent Ibenge-Ikwangé, va recevoir Al-Masri d'Egypte au match allé. Al-Masri s'était imposé sur le score de deux buts à un du football ici en RDC, ce lundi ou plus tard, lundi 25 avril 2022. Plus tard que nous connaîtrons le nom du successeur de Jean-Florent Ibenge-Ikwangé à la tête du stade technique de l'équipe nationale à prime de la RDC. Jean-Florent Ibenge qui a quitté l'équipe nationale à prime de la RDC après s'être engagé avec la formation marocaine de la renaissance sportive de Berkane. Plusieurs candidatures ont été enregistrées du côté de la Fédération Congolaise de Football Association. Désormais, ils sont quatre sur la shortlist pour déterminer le nouvel entraîneur de l'équipe à prime de la RDC avant les prochaines échéances du championnat d'Afrique des Nations qui vont commencer par les éliminatoires de cette compétition. C'est ce qu'a dit à Tokyo FM, le secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association Belge. C'est total à qui nous avons joint hier. Il a indiqué que 43 candidatures ont été enregistrées au total pour tous les postes après l'appel à candidatures qui a été lancé par la FECOFA. Dans l'ensemble de ces 43 candidatures, tous les postes qu'on fait, il y a le sélectionneur principal, l'entraîneur à train, les préparatrices physiques, l'entraîneur des gardiens. Ce sont les différents postes sur lesquels les différents candidats ont posé. Alors le nom du nouvel entraîneur de l'équipe à prime sera connu quand ? Pourquoi la FECOFA n'a pas laissé le choix au sélectionneur principal qui serait nommé de pouvoir venir avec des adjoints pour une meilleure collaboration ? C'est un choix. Nous avons souhaité que chacun des candidats puisse se manifester par rapport aux différents postes. Nous avons encore vu le sélectionneur à un seul sélectionnel. Et en concertation avec la gestion de l'équipe national, c'est le choix pour lequel nous avons pris. Alors parmi les noms très connus ici en RDC, est-ce qu'il y a certains entraîneurs qui ont pu postuler ? Pratiquement, tous les grands noms ont postulé, soit comme titulaire, soit comme adjoint. Le travail a déjà commencé par la commission d'analyse qui a fait un travail préparatoire sur base de différents critères. Et puis les shortlists ont été dégâchées. Franchement, il reste la sanction du comité exécutif. Donc sur la shortlist aujourd'hui, ils sont à combien à rester sur cette liste-là ? Quatre comme sélectionneurs, trois comme adjoints, deux comme prépaçés physiques, deux comme gêné des gardiens. On ne peut pas à cette étape dévoiler les noms. Je n'étais même pas membre de cette commission-là. J'ai vu puisqu'on a fait des rapports, mais je ne peux pas dévoiler les noms. Voilà, c'était la Belge-Sitotana qui est secrétaire générale de la Fédération Congolaise de Football Association. Donc il faudra déjà connaître le nom du sélectionneur de la RDC pour l'équipe à prime. Pour maintenant avoir un programme bien précis de préparation pour les prochaines éliminatoires du prochain champion d'Afrique de Nation Algérie 2022. Cette compétition qui aura lieu en janvier 2023 et donc le tirage au sort des éliminatoires du Chan 2022, qui aura lieu, je le rappelle, en 2023, aura lieu ce 28 avril. Donc on va connaître bientôt l'adversaire de la RDC pour ses éliminatoires. Et pour les seniors, tout court, vous le savez, l'RDC va évoluer dans le groupe I des éliminatoires de la Cannes 2023, Côte d'Ivoire 2023, pour mieux le dire. Ça sera ensemble avec la Mauritanie, le Soudan ainsi que le Gabon. Un groupe pas du tout facile pour les Léopards, estime l'ancien international et capitaine de la RDC, Youssouf Mouloumbou, qui aujourd'hui évolue du côté de la formation du FC Saint-Éloi-Loupopo. Il évoque notamment les développements du football. Dans les autres pays que la RDC va rencontrer, notamment la Mauritanie, le côté des infrastructures pose un tout petit peu de problèmes encore ici en RDC, d'où l'importance de pouvoir se développer également côté infrastructures. On l'écoute. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Quand on regarde l'ordre de la Cannes, on a pu voir les Comores qui ont surpris tout le monde. On a pu voir des petites équipes qui ont été qualifiées. Je peux vous dire que dans d'autres pays, le football se développe très bien. La Mauritanie est un nouveau centre d'entraînement. Ils ont des infrastructures extraordinaires. Donc il va falloir que le Congo commence à se développer, qu'on ne se repose pas que sur nos talents, parce qu'on a un potentiel énorme, ça on le sait. Mais on se rend compte que le talent et le potentiel ne suffit pas pour se qualifier. C'est qu'on a raté la Cannes et la Coupe du Monde par ce fait. Donc voilà, ce n'est pas un tirage facile, mais ce n'est pas impossible aussi. Donc il va falloir prendre les erreurs du passé et construire avec un noyau solide. Donc voilà, moi je suis là vraiment pour aider. Si aujourd'hui c'est par la Fédération ou si c'est par la ligne à foot, je serai présent. Voilà, c'était là Yusuf Molombo, ancien international de la République démocratique du Congo. La RDC au cours de ses éliminatoires affrontera entre le 30 mai et le 14 juin. Deux équipes, le Gabon d'abord pour commencer ici à Kinshasa, ensuite le Soudan à Hartoum. Ensuite viendra les 3e et 4e journées au mois de septembre 2022. Double confrontation contre la Mauritanie. Et pour terminer en 2023, au mois de mars, la RDC sera reçue par le Gabon avant de terminer la compétition ici, en tout cas c'est éliminatoire ici à Kinshasa contre les crocodiles du Nil, du Soudan. On va parler handball dans ce journal des sports avec l'entente urbaine de handball de Kinshasa qui va se poursuivre ce samedi 23 avril à 14h45. DSMP sera face à V-Club. Le derby de Kinshasa, c'est vrai que ce n'est pas le même derby qu'en football. Ce sera donc chez les dames, 14h45 et puis à 16h juste, il y aura le match entre Oka et Saint-Éloi. Chez les messieurs, les deux rencontres vont se jouer au terrain annexe du stade Tata-Raphael. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports.